Votre édition locale tout de suite sur Grand Littoral TV. Bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez en ce mardi 27 novembre. Depuis le 17 novembre, le mouvement des gilets jaunes perturbe l'activité économique des zones commerciales. C'est le cas à la cité Europe, à Coquel. Ces deux derniers week-ends, l'affluence n'a pas été à la hauteur des prévisions des commerçants, et ce malgré un Black Friday. En cause, le blocage du centre commercial et l'inquiétude monte pour les professionnels avec l'arrivée des fêtes, une période importante pour optimiser le chiffre d'affaires en cette fin d'année. Si les commerçants que nous avons rencontrés se disent majoritairement solidaires du mouvement des gilets jaunes, ils sont nombreux à penser que les méthodes ne sont pas les bonnes et en ce début de semaine, l'accès au centre est plutôt aisé, mais les visiteurs ne sont pas aussi nombreux que l'an dernier à la même période. Écoutez le témoignage de ce gérant de brasserie. Pour nous, c'était catastrophique. On a déjà perdu une journée d'activité sur un samedi, grosse influence. Et après, suivi l'autre semaine où les gens ont eu peur de se déplacer, le chiffre d'affaires a été divisé par deux. Déjà ça, plus les Anglais qui ont eu peur de venir aussi. Donc pour la période de l'année où on devrait faire le plus gros chiffre, pour nous c'est une semaine catastrophique. Parce qu'au niveau des denrées, on a du mal, on se fie par rapport à ce qu'on faisait les années antérieures. Donc on sait à peu près le nombre de couverts qu'on devrait effectuer et on divise par deux. On divise par deux. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a des entreprises qui ne tiendront pas. S'ils n'ont pas leur chiffre d'affaires qui est fait sur la fin de l'année, maintenant c'est 40% de leur chiffre qu'ils vont faire sur l'année. S'ils le loupe là, en janvier ça sera une catastrophe, il y aura du licenciement, c'est obligé. Autre témoignage de commerçant à la Cité Europe à Coquel, témoignage de cette responsable de bijouterie, elle a elle aussi subi une perte de chiffre d'affaires. La plus grosse manifestation où on n'a pas pu accéder à la boutique, puisque les deux accès pour venir à la Cité étaient bloqués. Donc avec le samedi 17, j'ai une perte de chiffre d'affaires de 60%, et là cette semaine j'ai perdu 35% par rapport à l'année dernière avec le Black Friday. Je pense que les clientes sont réticentes à venir, elles ont peur en voyant à la télévision, sur les réseaux sociaux, ce qui peut se passer sur Calais, elles sont très réticentes à venir à la Cité, ce que je peux comprendre, bien qu'il n'y ait plus rien. Des propos recueillis par Marine Kijek et Corentin Escaillé. La question agite l'Union Européenne, quelles seront les conséquences du Brexit ? Sur le littoral, notamment les préoccupations concernent la pêche ou encore la libre circulation des touristes britanniques. Dimanche, un accord a été signé par les 27 dirigeants des Etats membres. Le point sur les grandes décisions est sur le calendrier avec Corentin Escaillé. Ça y est, c'est signé. Les 27 dirigeants européens ont donné leur accord pour le divorce entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Un divorce qui devrait être effectif le 30 mars prochain, mais il y aura une période de transition durant laquelle le Royaume-Uni continuera à appliquer les normes européennes et les règles européennes. Le Royaume-Uni devra aussi s'acquitter d'une facture de 40 à 45 milliards d'euros. Concernant la circulation entre l'UE et le Royaume-Uni, les citoyens européens, pour l'heure, n'auront pas besoin de fournir quelques documents administratifs que ce soit pour se rendre au Royaume-Uni, à condition que le séjour dure moins de 90 jours. Concernant les expatriés, eux, ils pourront continuer de vivre et travailler normalement au Royaume-Uni ou en Europe, à condition d'avoir vécu dans leur pays de résidence au moins 5 ans. Pour ce qui est de la pêche, on en sait un peu plus. Les Européens auront accès aux eaux britanniques et vice-versa. Et ce, jusqu'en 2020, date à laquelle l'accord commercial devra être enterriné. Maintenant, la prochaine étape, c'est l'examen de ce texte par le Parlement britannique. Ce sera dans la semaine du 10 décembre prochain. Si le texte est approuvé par le Parlement britannique, alors on se dirige vers une sortie en douceur du Royaume-Uni, de l'Union européenne. Maintenant, la plupart des députés britanniques sont hostiles à ce texte. Donc Theresa May, la première ministre britannique, devra convaincre dans l'autre camp afin de rallier certains députés à sa cause. Si le texte n'est pas adopté, on se dirige vers un no deal Brexit ou alors une renégociation en urgence, voire carrément de nouvelles élections ou un nouveau référendum. Mais en attendant, comme disent nos vans anglais, white and see. Le portrait du jour à présent, c'est celui d'un habitant de Blandec, dans l'Odomarois. Jean-Claude Delier est un sportif insolide, vous allez voir. Il aime s'adonner à la pratique de la course à pied sur fond de fantaisie. À 70 ans, il en est à son 103e marathon de Vienne. À Tokyo, en passant par New York, il parcourt le monde et c'est déguisé qu'il aime courir. Depuis 2010, son costume de prédilection, c'est celui de Mozart. Son classement ne l'intéresse pas. Ce qui compte, c'est de terminer la course et surtout de prendre du plaisir. Louis Cahier l'a rencontré. Là, c'est le départ du marathon 2009 New York. Et là, j'étais en carnavaleux. Et Manhattan est là au fond. Là, c'est avec mon chien, le Watkassel. Avec Gérard Coquampo. Là, j'étais en chinois. Et mon chien, Frimos, il faisait le Watkassel. Vous voyez ? À 70 ans, Jean-Claude Dallier est inépuisable. Trois fois par semaine, il court à raison de 18 kilomètres pour rester en forme et préparer ses courses. 103 marathons en 18 ans, soit une moyenne de 6 par an pour celui qui s'y est mis à 52 ans passés. Dernière course en date, celle du viaduc de Millau avec ses 23,7 kilomètres. Et là, alors là, c'est Millau, c'est vraiment extraordinaire de monter sur le pont, d'aller jusqu'au bout et de revenir. C'est vraiment extraordinaire. Alors, le viaduc de Millau, c'est une réalisation extraordinaire. Très vite, Jean-Claude Dallier décide de se déguiser pour se démarquer de ses concurrents. Après plusieurs personnages, son choix s'arrête sur le plus grand compositeur autrichien de musique classique. Je suis là-bas, en Carnavaleux, en Chinois, en Conchita et à Vienne. Je passe devant un magasin de farcés à trappes et je tombe sur la tenue de Mozart. Et avec la tenue de Mozart, j'ai dû faire environ 60 marathons. Avec le temps, sa chambre est devenue un véritable musée. Au travers des photos, médailles et drapeaux qui ornent ces murs, on peut lire l'histoire singulière de ce marathonien. Ça s'est fait automatiquement et puis voilà, c'est rempli. Il n'y a plus tellement de place, mais enfin, et le temps a passé. Ici, c'est la course de Stenford. C'est une photo, regardez comme elle est belle avec les rayons de soleil. Une chose est sûre, il n'aurait peut-être pas assez de place pour accrocher ses prochains trophées au mur, mais sa passion, elle, est inébranlable et perdure. Et là, c'est l'arrivée, justement, c'est une des plus belles photos, c'est l'arrivée du marathon du Louvre en 2009, je pense, avec mon chien Frémousse qui a fait le marathon et il a le droit à sa médaille aussi. Voilà, c'est la fin de cette édition locale à suivre, votre édition régionale. Et puis tout de suite, les prévisions. Météo, restez avec nous, l'info continue. Merci. 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 Merci.